Bonjour, chers étudiants. Je suis Renayasji, offre de français. Aujourd'hui, on va présenter le dossier 2 de la classe de 10e. Mais tout d'abord, présentez-vous, s'il vous plaît, chers étudiantes. Je m'appelle Ayaz Zahim. Je m'appelle Myriane Khoury. Je m'appelle Maria Atallah. Je m'appelle Mireille Marina. Je m'appelle Marie Testéoui. Merci. Alors, nous sommes en train d'expliquer la compréhension orale du dossier 2, ce qui parle de l'artisanat syrien. C'est un métier traîné des siècles, très ancien, et les damascènes, les habitants de Damas qui sont les premiers qui soufflent le verre. Alors, tout d'abord, voilà l'illustration. Que voyez-vous dans cette image? Oui? C'est un souffleur de verre. Souffleur de verre. Alors, souffleur de verre, alors qui souffle le verre, qui fabrique le verre. Comme hypothèse, qu'est-ce qu'on peut proposer comme hypothèse? Concernant l'image, concernant le dossier. Hypothèse. Voilà. Par exemple, de qui parle-t-on? Voilà, Maria. Qu'est-ce que vous avez proposé? Euh, un homme. Oui, c'est un... C'est qui cet homme-là? Artisanat syrien. Nous avons... Alors? Des jerveilles en chuteurs de verre. De qui on va parler? Alors, d'un souffleur de verre. D'un artisan. Voilà. Deuxième proposition. Qu'est-ce qu'on peut proposer? Le deuxième. La deuxième proposition. Qu'est-ce qu'on peut proposer? D'un art. Alors? De quoi on va parler? Alors, de quoi on va parler? Oui? De travail d'un souffleur de verre. Du travail d'un souffleur de verre. Oui. Alors, autre. Autre proposition? Oui? Aya, qu'est-ce que vous avez? Dans un atelier. Ah, alors c'est la scène. Avant, qu'est-ce qu'on peut proposer? Dans un atelier. Ou se passe la scène. Ou dans un atelier. Dans un atelier. Très bien. Autre. Autre. Oui? Quand? L'heure de travail le matin. Alors? Quand? Quand? Quand est-ce que? Oui? L'heure du travail. L'heure du travail. Le matin. Dès le début du matin, il travaille. Alors, c'est très bien. Maintenant, on va écouter attentivement le document sonore. Le document sonore. Dossier 2, livre page 18. Mon voisin, Mounir, est un souffleur de verre qui habite à Bab-Charki. L'autre jour, je l'ai visité dans son atelier et je lui ai posé quelques questions. Qui vous a appris ce métier? Mon père était souffleur de verre et c'est lui qui m'a appris ce métier. Et vous? Vous pensez passer votre métier à vos fils? Bien sûr, j'aime le faire passer à mes fils et mes filles aussi. Ce métier fait partie de notre tradition familiale. C'était le métier de mes grands-parents. Vous commencez votre travail à quelle heure? Chaque matin, j'arrive à mon atelier à 6 heures exactement. Quelles sont les étapes que vous suivez pour faire ces beaux objets? D'abord, je recueille la patte de verre en fusion à l'extrémité d'une canne creuse dans laquelle je souffle. Ensuite, j'invente la forme voulue et en même temps, j'applique les couleurs. Puis, je roule l'objet pendant que j'étire les extrémités avec une pincette. Enfin, je coupe le col avec des cisailles. Quelles sont les mesures de sécurité que vous prenez dans votre travail? Avant de commencer le travail, mes fils et moi, nous portons des lunettes de protection et des gants. Mais quoi qu'on fasse, il y a quelquefois des brûlures et des inhalations de poussière. Alors, c'est fini le document sonore. Donc, ce métier exige des étapes pour le faire. Alors, quelles sont les étapes du travail? Il y a des étapes. Alors, premièrement, tout d'abord, oui? D'abord, le souffleur de verre recuit la pâte. L'extrémité de canne creuse. Alors, c'est la première étape. Deuxième. Oui? Ensuite, il invente la forme voulue. Comme celle-ci. Troisièmement. Il roule l'objet. Oui. Non. Il a déjà roulé l'objet. Mais ici, qu'est-ce qu'il fait? La pâte en fusant. Oui. Qu'est-ce qu'il fait ici? Il roule l'objet. Mais après, qu'est-ce qu'il fait ici? Il ajoute les couleurs dans cette étape. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait également? Avec la pincette. Avec la pincette. Qu'est-ce qu'il fait avec la pincette? Il étire. Qu'est-ce qu'il étire avec la pincette? Voilà. Il étire quoi? Il étire l'extrémité avec une pincette. Voilà. Enfin, c'est la quatrième étape. Qu'est-ce qu'il fait? Oui? La dernière étape, c'est l'occupe et le couleurs avec des cuisines. Avec des cisailles. Il coupe. Oui. Il coupe avec des cisailles. Alors, ce sont les étapes, ce sont les étapes, voilà. Alors, ce métier a des risques quelconques. Voilà. Comment faire pour se protéger? Oui, Aya? Il porte. Oui. Il porte. Il porte. Puis, répétez. Il porte un masque anti-boséret. Oui, Mélia. Utilisez lunettes de protection et des gants. Et des gants. Voilà. On utilise des lunettes de protection et des gants. Voilà. Parce que la température est très élevée. Voilà. Pourquoi tu lui as choisi ce métier? C'est la question, c'est la question demandée par le voisin de cet artisan. Oui. Il lui a demandé pourquoi il a choisi ce métier. Alors, pourquoi il a choisi ce métier? Cet homme-là, oui? C'est très sans musée. Oui. Pour sa musée. Non. Pas seulement pour sa musée. Il y a quelque chose de très important. Oui. C'est traditionnel. Traditionnel, oui. Il a hérité ce métier de ses parents et de ses grands-parents. Traditionnel. C'est bien. Oui. Parce que c'est le métier de mes grands-parents. Et il a hérité ce métier. Pour cela, on a dit que c'est le métier traditionnel de la Syrie. C'est très important. Alors, après la deuxième écoute du document sonore, on a fait cela. Mais maintenant, on va résoudre les activités à la page 18. À la page 18. Dans le cahier. Dans le livre. Dans le livre. Voilà. Dans le livre. Voilà. Qui va commencer? Aya, tu vas commencer? La première activité. Oui. La première activité. Lise la question, c'est-à-dire. La première question. Oui. Écoutez, quoi? Coche les bonnes réponses. Coche la bonne réponse. Voilà. Oui. Le souffleur de verre aimerait passer son métier à A ou C? C'est fille ou c'est fille? Fille. Ah oui. Premièrement, tu as choisi? A ou C? A. Pourquoi tu as choisi A? La réponse A, quelle est-elle? C'est fille. C'est fille. C'est fille. Non, c'est fille. C'est fille. C'est fille. C'est fille. C'est fille. C'est fille. Voilà. Oui. Deuxièmement, le souffleur de verre. Porte des lunettes de soleil, des lunettes de protection, des gants, un masque anti-poussière. Oui, Aya? Des lunettes de protection ou des gants. Des gants. Voilà. B. Répondez par vrai ou faux. Ce métier est sécurisé à 100%. Est-ce que c'est vrai? Oui. Faux. Ce métier n'est pas sécurisé à 100%. 100%. Oui. Alors, deux. La première étape dans ce travail, c'est de recueillir la pâte en fusion à l'extrémité. Oui. Est-ce que c'est vrai? Vraie. La première étape dans ce travail, c'est de recueillir la pâte en fusion à l'extrémité. Vraie ou faux? Vraie. C'est la première étape. C'est la première étape d'une canne creuse. Alors, c'est vrai. La dernière étape, c'est de couper le col avec des cisailles. La dernière étape, c'est... Oui? Vraie. Vraie. C'est la dernière étape. C'est de couper. Quatre. Numéro quatre. Dans la famille de ce souffleur de verre, le métier passe d'un père à l'autre. C'est vrai ou faux? Oui? Faux. Non. Vraie. Non. Faites attention. C'est vrai. Dans la famille de ce souffleur de verre, le métier passe d'un père à l'autre. C'est un héritage. C'est vrai. D'un père à l'autre. C'est un héritage. Voilà. Cinq. Ce souffleur de verre n'est jamais ponctuel. Vous savez que je veux dire ponctuel? Ponctuel. Ponctuel, c'est être à l'heure pile. Oui. Alors, est-ce que c'est vrai ou faux? Oui, Aya? Faux. Non. Il travaille dès le début du matin. Alors, est-ce qu'il est ponctuel? Non. Est-ce qu'il est en retard? Non. Alors, non. Le souffleur de verre n'est jamais ponctuel. Alors, c'est faux. Qu'est-ce que vous avez dit? Faux ou vrai? Faux. Faux. Alors, être ponctuel. Quelles sont les questions que vous aimeriez poser au souffleur de verre pour en savoir davantage sur son métier? Est-ce que vous avez des questions à proposer? À proposer? Oui. Vous fermez l'atelier de quelle heure? Vous? Alors? Vous fermez l'atelier à quelle heure? Alors, autre chose? Est-ce qu'il y a d'autres questions de lui proposer ou non? Non. Qu'est-ce qu'on doit proposer à quelqu'un? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Non, pas du tout? C'est fini. Donc, complétez avec les expressions suivantes. On va compléter les expressions. Quel est-il? Avec quoi vous pouvez utiliser? Depuis combien de temps? Il est ponctuel. Je te conseille comment faites-tu? La première phrase. Pour souffler le verre. Oui? Oui? Comment fais-tu? Comment fais-tu pour souffler le verre? De porter des gants. Oui? Pour porter des gants. Oui? Aya? Vous pouvez utiliser de porter des gants. Vous pouvez utiliser... Non. Non, non. Non? C'est faux. Oui? Je te conseille de porter des gants. Je te conseille de porter des gants. Alors, oui, c'est ça. Alors, la troisième phrase. Karim arrive à son atelier à l'heure. Donc, il arrive à son atelier à l'heure, à l'heure pile. Oui? Il est ponctuel. Il est ponctuel. Voilà. Il est ponctuel. C'est la troisième. Quatre. Un masque pour protéger le visage. Un masque. Oui? Oui? Vous pouvez utiliser un masque pour protéger le visage. Le visage. Vous pouvez utiliser un masque pour protéger le visage. Cinq. Cinq ou quatre? Là, oui. Cinq. Cinq. Vous formez les extrémités. Oui? Avec quoi? Avec quoi? Avec quoi vous formez l'extrémité? Avec quoi? Est-ce qu'on peut mettre quel outil? Non. Non. Alors, avec quoi? Vous formez l'extrémité. Six. Vous exercez ce métier? Oui? Depuis combien de temps vous exercez ce métier? Vous exercez ce métier. Depuis combien de temps? De temps. Alors? Vous exercez ce métier? Oui. Vous exercez ce métier. Septième. On utilise pour couper le bois. Oui? Quel outil? Quel outil? Quel outil? On utilise pour couper le bois. Voilà. B. Complétez avec les expressions de l'activité A. On va accomplir. Conseiller. Donnez des conseils. Exprimez la ponctualité. Posez une question. Alors. Oui? Pour conseiller. Qu'est-ce que vous avez? Conseiller. Je te conseille. Vous pouvez utiliser. Alors. Je te conseille. C'est quoi? Et je... Vous pouvez utiliser. Vous pouvez utiliser. Oui. C'est donner des conseils. Exprimez la ponctualité. Leur pile. Quelle expression? Oui, Maria? Il est ponctuel. Il est ponctuel. Il est ponctuel. Est-ce qu'il y a d'autres? Est-ce qu'il y a d'autres expressions? Non. Non. Alors. Voilà. Posez une question. Oui. Quel outil? Quel outil? Avec quoi? Avec quoi? Depuis combien de temps? Et oui? Comment fais-tu? Comment fais-tu? Voilà. Voilà. Nous sommes arrivés au jeu de rôle. Voilà. C'est votre travail maintenant. Il faut travailler en binance pour nous donner le jeu de rôle. Le jeu de rôle. Voilà. Voilà. On va commencer avec qui? Maria et? Marita. Voilà. Lisez attentivement s'il vous plaît. Oui? Voilà. Le jeu de rôle, c'est... Le jeu de rôle, votre amie joue le rôle d'un artisan qui va répondre à vos questions. Alors, l'une, c'est un artisan, l'autre, c'est qui joue le rôle de qui? D'un artisan. Oui? Artisan. D'un artisan. D'un artisan. Et l'autre, son amie qui va lui proposer des questions concernant son métier. Alors, qu'il utilise et les mesures de sécurité qu'il prend. Alors, voilà. Donnez-nous. Qui va commencer? Maria, qui est l'artisan et qui est son amie? Oui, Marie. Oui, Marie. Quel est ton métier? Mon métier, scolaire. Combien d'heures de travail? Trois heures. Quels sont les outils que vous utilisez? Quels sont les mesures de sécurité qu'elle prend? Portée de lunettes de sécurité. Merci pour votre réponse. C'est très bien. C'est très bien. Alors, vous avez utilisé autre expression, n'est-ce pas? Voilà. C'est d'autres métiers. C'est le menuisier. C'est l'orfèbre. Qui travaille l'or et l'argent. C'est le cordonnier. Le cordonnier. On a semelle. C'est comme nom. Comme verbe pour utiliser. C'est les mesures de sécurité. Le menuisier doit mettre des bouchons d'oreilles. Des lunettes de protection. C'est comme l'artisan. Comme le souffleur de verre. Appareil de protection respiratoire. Alors, autre. Le cordonnier. C'est pour la sécurité. Bien ventiler l'atelier. Porter un masque et des gants. C'est comme le souffleur encore. L'orfèvre masque qui filtre l'air. Qui filtre l'air. Pour être pur. Alors, porter un masque. Alors, maintenant, s'il vous plaît. Ouvrez le cahier d'exercice. S'il vous plaît. À la page 12. À la page 12. Oui. Maintenant. Qui va lire l'activité? La question? Oui. Classé dans le tableau ci-dessus, le mot et le groupe nominant souvent. Oui. Voilà. Oui. Personne. Un chef d'atelier. Personne. Un chef d'atelier. Util de travail. Quel est l'utile de travail? Des gants. Oui. Des gants. Non. Fours à peau. C'est un four à peau. Four. C'est un four à peau. Alors, mesure de sécurité. Des lunettes de protection. De protection. Voilà. L'autre personne. Qui est-ce? L'autre personne. Un. Un apprenti. Oui. Un apprenti. Un apprenti. Util de travail. Une principe. Avec une pincette. Pincette. Avec une pincette. Oui. Mesure de sécurité. Des gens. Des gants. Des gants. Des gants. Oui. C'est vrai. L'autre. Qui est l'autre? C'est qui? La patron. On a deux personnes. Qui existent? C'est le? Le patron. Oui. Util de travail. Qui est l'utile de travail? Un canne creuse. Oui. C'est une canne creuse. Une canne creuse. Une canne creuse. Oui. Mesure de sécurité. Un masque. Un masque. Oui. Un masque. Oui. Voilà. Le dernier. Qui est-ce? Le revier. L'ouvrier. L'ouvrier. Oui. L'outil de travail. L'ouvrier, c'est des cisales. Cisales. Alors, le premier, le chef, c'est l'outil de travail, c'est le four à peau. Le deuxième, c'est l'apprenti. Alors, il utilise une pincette. Le patron. Qu'est-ce qu'il fait? Il utilise une canne creuse. Le dernier, qui est l'ouvrier, il utilise des cisailles. C'est le dernier qui coupe la pâte. La pâte. C'est le dernier qui coupe. Alors, voilà. Numéro 2. Numéro 2. Oui. Qui commence? Ailleurs, tu peux commencer. Classez les phrases, lignes, l'ordre logique. Oui. Dans l'ordre logique. Pour être logique. Alors, comment classez-vous? Oui, ma mère. Il souffle de l'air dans une canne et creuse. Deux. Deux. Voilà. Oui. Le souffleur recuit la pâte. Une fusante. B, 1. Oui. 1. La troisième, c'est le numéro A. Oui. Oui. Elle applique la couleur. Il applique. Quatre. Quatre. Il applique. Mais continuez la lecture de la phrase, s'il vous plaît. Il modèle la forme de verre. Elle expose à la chaleur. À la chaleur, oui. Trois. Trois. Oui. La quatrième, oui. Il donne le verre, sa forme finale. Six. 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 Oui. Trois. Six. Six. Oui. Oui. Il doit le verre qui apprend sa forme numéro cinq. Numéro cinq. Alors, maintenant, nous avons fini de cela. Mais, qui peut relire? Relire les phrases. Relire ces phrases, oui. Oui. Il souffleur de l'air dans un verre sans creuse. B, le souffleur qui est lié à pâte en fusion. Oui. C, il applique la couleur. D, il modèle à la forme de verre et l'expose à la chaleur. Oui. I, E, il donne le verre à la forme finale. F, il voit la verre qui prie sa forme. Oui. Alors, c'est très bien. Oui, c'est très bien. Chers étudiants, nous avons fini d'expliquer la compréhension orale avec ses activités. Alors, merci à tous et bonjour à tous. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501